Mon père est mort d'hypertension pulmonaire, alors que j'avais seulement 4 ans. Je me souviens encore de la nuit où il a eu sa crise cardiaque, alors qu'il regardait depuis la fenêtre du troisième étage de la chambre de mon arrière-grand-mère. Je me souviens encore des arbres tordus dans la cour avant, leurs ombres rampants, comme des tranches bris sur la pelouse. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire que je m'apprête à raconter, mais cela illustre un point, pour tous ceux qui ont mis en doute ma validité dans le passé. Mes souvenirs de la petite enfance ont toujours été très clairs, surtout pendant cette période de perte de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que j'imaginais. La véritable histoire a commencé à la mi-octobre, peu de temps avant que je perde mon père. Halloween était mon jour préféré de l'année, et tout le mois qui le précédait, était toujours une période d'excitation. Il y avait des nuits où je restais éveillé dans mon lit, ravi à l'idée de me déguiser en chat pour la troisième année consécutive, et ainsi de suite. Une nuit en particulier, après que ma mère ait passé la tête dans notre chambre, et m'ait réprimandé parce que j'étais encore debout, je me suis forcé à fermer les yeux et j'ai tenté de m'endormir. J'y étais presque, au bord du sommeil, lorsque j'entendis la porte s'entrouvrir lentement. Étant un enfant intelligent, je pensais que c'était ma mère, et je gardais les yeux fermés en faisant des ronflements. Je pensais que ma mère finirait par partir, satisfaite que je m'étais enfin, endormi. Mais au lieu de cela, la porte craqua encore plus, et des pas lourds commencèrent à trottiner dans la chambre. Finalement, j'ai osé jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Ce que j'ai vu n'était pas du tout ma mère, mais un monstre. Il n'était en aucun cas effrayant. En fait, il était plutôt mignon. Entièrement recouvert d'une épaisse fourrure orange, il dominait mon lit avec un large sourire de dents pointues. Deux cornes de bélier se trouvaient de chaque côté de sa tête, et en raison de sa taille, elle raclait presque le plafond. Le monstre n'a pas reconnu mon petit frère, endormi dans le lit de l'autre côté de la pièce. Au lieu de ça, il m'a tendu une main griffue. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tout allait bien, mais j'ai accepté son geste, et j'ai placé ma petite paume dans la sienne, et je l'ai tenu fermement. Lentement, il m'a conduit à travers la pièce et vers un espace vide du mur, où ma mère avait l'intention de mettre une sorte de meuble en osier. J'ai regardé avec curiosité, le monstre orange grattait doucement une forme de porte contre le papier peint avec sa griffe, et en un instant, une passerelle était apparue. Me guidant toujours avec le plus grand soin, il entra et nous avons fini engloutis dans un éclair de lumière brillant, qui me força à plisser les yeux. Au fur et à mesure que cela s'estompait et que mes yeux s'ajustaient, j'ai découvert que nous n'étions plus dans ma chambre. Nous étions dans ce que je ne peux que supposer, être son monde, et c'était un monde qui m'émerveillait. Un marché pavé s'étendait devant nous, rempli de stands, et de chariots tenus par toutes sortes de monstres imaginables. Les sorcières ricanaient depuis un stand rempli de potions moussantes, et elles m'ont donné des bonbons au maïs, pendant que nous passions devant elles. Des vampires se reposaient à l'ombre d'un auvent, vendant des fioles de sang décoratif qui brillaient comme des vitraux obsèdes. Il y avait des loups-garous, des squelettes, des momies et bien plus encore, tous occupés à préparer Halloween, et tous très sympathiques. Traverser le marché semblait prendre des heures, mais il débouchait finalement sur un parc rempli d'arbres, et d'un autre portail scintillant à son entrée. Mon monstre m'a guidé là-bas, et après avoir échangé une chaleureuse étreinte, il m'a fait franchir les portes et m'a fait un joyeux signe d'au revoir. Et puis je me suis réveillé dans mon lit. Mon frère dormait toujours profondément de l'autre côté de la pièce, et le mur blanc était redevenu vide. Pendant le petit-déjeuner, j'ai raconté cette histoire folle à ma famille. Ma mère a réagi de la façon dont on s'attendrait à ce que la mère d'un enfant de 4 ans réagisse à une histoire inventée. Mon père a juste souri faiblement. C'était un rêve et je pensais que c'était la fin, mais ça avait été tellement excitant. J'aurais aimé pouvoir tout recommencer. Un an plus tard, mon souhait s'est réalisé. Nous étions à nouveau à la mi-octobre et même si c'était encore une période passionnante, je n'avais plus de difficulté à dormir. Mais encore une fois, une nuit je me suis réveillé avec le grincement de la porte de ma chambre, et j'ai ouvert les yeux pour voir mon monstre orange entrer dans la chambre, avec un grand sourire. J'ai bondi du lit pour le rencontrer, et encore une fois, il a dessiné la porte sur le mur avec sa griffe et m'a emmené dans son monde. Tout le monde était ravi de me voir, et tous se souvenaient de mon nom. Les sorcières m'ont encore donné des bonbons, et les vampires m'ont sifflé le bonjour. Cela s'est déroulé de la même manière que le dernier rêve, serpentant à travers le marché animé, jusqu'à ce que nous atteignions les portes du parc et que nous nous disions au revoir. L'année suivante, j'ai encore fait ce rêve et l'année suivante, encore une fois. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que mes rêves ont commencé à changer. Cette année-là, aucun des monstres du marché ne semblait heureux de me voir. Ils m'ont lancé, ainsi qu'à mon monstre orange des regards sévères. Il n'y avait pas de bonbons pour moi, pas de salutation ni de sourire. C'était un voyage déconcertant, et je pense que mon monstre le savait, car il a commencé à accélérer le pas et n'a pas tardé à me conduire au parc. Quand j'avais 14 ans, le marché est devenu un environnement hostile. Toutes les gentilles créatures que j'avais connues depuis près d'une décennie, criaient d'une voix dure. Ils nous ont montré leurs doigts osseux, crachant avec colère et nous ordonnant de partir. Pour la première fois, mon monstre m'a soulevé et m'a transporté, ne s'arrêtant que lorsque j'étais en sécurité à la porte d'entrée. J'avais 15 ans lorsque mes rêves se sont finalement transformés en cauchemars. Mon monstre était venu pour moi, comme il le faisait toujours chaque année, mais quelque chose chez lui était différent. Sa fourrure orange en peluche était devenue fine, et ses cornes de bélier présentaient divers fissures. Il m'a quand même tendu la main et m'a fait franchir cette porte, mais c'était une grave erreur. Nous avons été pourchassés à travers le marché, mordus et griffés. J'étais trop gros pour que mon monstre puisse me porter, mais je l'ai laissé me traîner jusqu'au parc. Les autres créatures nous ont suivis jusqu'au portail, sans nous laisser le temps de nous dire au revoir. J'ai été bousculé, et je me suis réveillé trempé de sueur dans ma chambre. A 17 ans, mon monstre n'était plus que l'ombre de ce qu'il était, lorsqu'il venait me chercher. Il n'y avait aucune poursuite dans ce rêve, aucun sentiment de danger. Il y avait cependant une peur immense qui nous envahissait, alors que nous nous promenions dans le marché. Les créatures s'arrêtèrent immobiles devant leur stand, des trous noirs à la place de leurs yeux, et de leur bouche. Ils se sont retournés et nous ont regardé passer, même s'ils étaient par ailleurs immobiles. Mon monstre devait s'arrêter souvent pour reprendre son souffle, avant d'arriver au pas. Avant de franchir les portes, je l'ai enveloppé dans mes bras, et je l'ai serré fort comme je l'avais fait quand j'étais enfant. Il m'a regardé avec des yeux attristés, mais a souri avec ses grandes dents, et m'a fait avancer comme il le faisait toujours. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que mes yeux étaient mouillés de larmes. L'année suivante, je me suis demandé si je ferais à nouveau ce rêve. C'était très tard le soir d'Halloween, après avoir fait la fête avec des amis, j'ai rêvé dans un état second que quelqu'un griffait mes murs. Je suis sorti du lit et je me suis déplacé prudemment sur le sol, pour constater que la porte baignait de lumière, vers le monde de mon monstre. Par contre, la porte de ma chambre était fermée, et j'étais complètement seul. J'ai franchi le portail tout seul, me demandant s'il attendait peut-être de l'autre côté. Encore une fois, j'ai été confronté à un changement lorsque j'ai découvert que la longue rue était vide. La seule chose qui m'accompagnait, était de longues traces de sang. Pendant des heures, j'ai marché, mes pieds glissant dans le sang. J'ai appelé, mais je n'ai été accueilli que par le bruit du vent, murmurant dans les rues. Alors que le marché se terminait et donnait naissance au parc, je m'arrêtais et mon estomac se retourna violemment. Il y avait maintenant des cadavres sur mon chemin, des sorcières, des vampires, des loups-garous et des monstres. Ils ont été mutilés, horriblement défigurés, et jetés en tas avec négligence. Juste devant se trouvaient les portes du parc. La forme reconnaissable de mon monstre m'attendait, mais il avait le dos tourné. Sa fourrure était également très inégale, révélant un corps gris et musclé, bombé et tremblant de veine. Plus je m'approchais, mieux j'entendais ses respirations profondes. Il ne s'est pas tourné vers moi, mais semblait plutôt penché sur quelque chose. Mon pied toucha un membre, et je trébuchais, criant de surprise. La voix qui sortait de ma bouche était cependant plus haute, paraissant beaucoup plus jeune, que celle d'un jeune de 18 ans. Le cri soudain fit geler mon monstre, et lentement il se tourna vers moi. Dans ses griffes, il tenait les restes démantelés d'une sorte de cadavre. Quand il m'a vu, il a souri avec une nouvelle série de dents acérées. L'odeur de pourriture sortit de sa bouche, et je me retrouva bouche bée devant les morceaux de chair qui pendaient entre ses crocs. J'ai trébuché pour mettre un espace entre nous, et j'ai étouffé un petit sanglot lorsqu'il a tendu la main. J'ai supplié plus de peur, alors qu'il s'approchait d'une hauteur beaucoup plus élevée, et se dressait au-dessus de moi. Il parlait d'une voix sourde, fausse et inhumaine, comme quelque chose d'ancien et n'appartenant pas à notre montre. Encore une fois, il m'a tendu la main avec ses griffes grandes ouvertes, mais je ne l'ai pas prise. Je l'ai repoussé et j'ai couru sur les corps en dessous, me dirigeant vers la porte aussi vite que possible. Je me suis réveillé dans ma chambre avec ma mère debout au-dessus de moi, exigeant de savoir pourquoi je criais dans mon sommeil, et si je devais aller à l'hôpital. J'ai 24 ans maintenant et je n'ai plus eu de rêve depuis, et si je suis honnête, je ne pense pas que je le ferai un jour. J'y pense encore quelques fois, j'en parle à mon mari et à mes amis. Il secoue toujours la tête, riant et me rappelant que personne ne se souvient de choses comme ça, ainsi je nage. Cela devait être un rêve, pensé en même temps, et donné comme s'il était récurrent. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je me souviens. Je me souviens encore. Je me souviens. 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 Abonnez-vous !